M. Laurent, bonsoir. Bonsoir. M. Laurent, Mme Le Pen qui ne veut pas parler aux juges et aux policiers alors qu'il voudrait lui poser des questions sur de prétendus emplois fictifs au Parlement européen, vous déplorez ? Si vous étiez à sa place, vous n'iriez pas leur parler non plus ? Si, je pense que je leur parlerais. Enfin, je ne suis pas à sa place et pas dans sa situation et je ne pratique pas de la même manière. Mais je pense qu'effectivement, dans la période que nous vivons, où il y a une telle défiance des citoyens à l'égard des responsables politiques, je crois que nous devons d'être transparents et de donner par les actes la preuve que nous considérons qu'il n'y a pas deux poids et deux mesures et que selon qu'on soit élu ou citoyen, on doit être traité de la même manière par la justice. M. Laurent, Yannick Jadot vient de se rallier à M. Hamon, le plus à gauche des socialistes. Vous ne regrettez pas, vous les communistes, votre choix d'alliance avec Mélenchon a posteriori ? Non, parce que nous avons toujours conjugué le soutien à Jean-Luc Mélenchon avec le fait que nous souhaitions ces discussions avec l'ensemble de la gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions de discussion pour ce que moi j'appelle un pacte de majorité, un contrat politique qui puisse dire la manière dont nous envisageons de gouverner ensemble la France, je pense que les conditions de ces discussions sont aujourd'hui possibles. Donc il faut pousser dans ce sens et j'espère que la rencontre dont on entend parler, les uns disant qu'ils sont favorables et qu'ils ne ferment pas la porte, les autres que sur le principe ils sont d'accord, j'espère que cette rencontre aura lieu dès la semaine prochaine. Alors vous parlez de la rencontre entre M. Mélenchon et Hamon, ce sera même peut-être ce week-end, mais ils vont se dire quoi ? Ils vont se dire au revoir ? Parce que d'après ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon en milieu de journée, il le fait pour être poli mais il n'a aucune envie de faire alliance. Je crois que si cette rencontre a lieu, elle doit porter sur des choses sérieuses. Les enjeux sont énormes, les dangers sont considérables. Avec l'extrême droite, vous en parliez, avec le programme de Fillon et maintenant la constitution de ce centre droit entre Macron et Bérou. Donc je pense qu'il y a des questions sérieuses à discuter. Les écologistes ont posé sur la table un certain nombre de questions, elles ont été prises en compte. Eh bien il faut que des questions importantes que nous posons sur l'ambition sociale d'un tel gouvernement, sur la nécessaire lutte contre la finance qui a été un grand raté du quinquennat Hollande, eh bien il faut aussi répondre à ces questions et je pense que c'est possible. Donc moi si on m'invite à participer à cette discussion, en tout cas j'y suis prêt, eh bien je porterai ces questions. Néanmoins, soyons francs Pierre-Laurent, vous imaginez là peut-être dans quelques jours... Je le suis, je le suis franc. Oui je sais en général, alors voilà, on va se projeter. Vous imaginez franchement, connaissant le tempérament de M. Mélenchon et les enjeux des prochaines semaines et de la politique et de la présidentielle, vous imaginez qu'il n'y aura qu'un seul candidat à gauche, M. Hamon, qui va fédérer tout le monde là derrière lui ? Pour être franc, puisque vous me demandez de l'être, je pense qu'il y a une manière, il n'y en a pas cinquante, il y a une manière de débloquer cette situation. Comment ? C'est justement de mettre sur la table les questions qui sont posées et de signer un contrat politique commun. Je crois que si on essaye de contourner cette question-là, on risque de ne pas y arriver. Et je pense que c'est absolument indispensable d'essayer d'y arriver. Mais ça ne garantit pas la victoire le 7 mai ? Du tout ? Il faut qu'il y ait un homme, un seul homme, s'il y en a deux, déjà c'est raté. Oui, non mais pour parvenir à cela, je pense que la question de se mettre d'accord sur un contrat commun est nécessaire, parce que chacun, évidemment, porte à travers sa personne ou sa candidature, des exigences qui existent dans la société. Vous savez très bien que nous portons très fortement les exigences de ceux qui ont voulu l'abrogation de la loi El Khomri. Par quoi on la remplace ? Moi, je propose qu'on la remplace par une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation, dont nous avons déposé d'ailleurs un projet à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut être pris en compte ou pas ? Nous nous souhaitons cette discussion, par exemple. Monsieur Laurent, j'ai une toute dernière question, et brièvement, vous, communistes, et vous, au moins, Pierre Laurent, pourriez-vous vous allier avec M. Hamon, malgré le pacte que vous avez scellé avec Mélenchon ? Mais écoutez, ça fait un an que j'essaye de plaider pour la discussion entre toutes ces forces-là, et j'ai souvent parlé au cours de l'année écoulée avec Benoît Hamon, et à nouveau plusieurs fois ces jours-ci. Donc évidemment que je souhaite que cette discussion soit possible, que nous y parvenions, qu'on se mette d'accord sur un programme. Et j'ai tellement travaillé à ça depuis un an, que ce n'est pas aujourd'hui que je vais y renoncer, au moment où la porte s'ouvre. Bon, ok, j'ai bien entendu, vous êtes ok pour discuter, mais au-delà, je ne sais pas du tout encore clairement ce qui va en sortir. Merci en tout cas Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste, et bon week-end à vous. A suivre dans RTL Soir, les coulisses de la cérémonie des Césars, c'est tout à l'heure, salle Playel, à Paris. Il est RTL Soir, Bernard Poiret. Et voici les titres de l'actualité de ce vendredi, Isabelle Choquet. Marine Le Pen vote en touche. La présidente du Front National a été convoquée mercredi dans l'enquête sur ses assistants parlementaires européens, mais elle a refusé de répondre aux policiers. Elle explique qu'elle ne veut pas répondre pendant la campagne électorale. Emmanuel Macron précise les contours budgétaires de son programme. Le candidat En Marche prévoit 60 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, notamment sur l'assurance maladie et l'assurance chômage. Il promet aussi 50 milliards d'euros d'investissement public. Le chômage stable en janvier. A peine 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. La tendance reste favorable, affirme la ministre du Travail. Le foot, tirage au sort compliqué pour Lyon en Ligue Europe. L'OL sera opposé à l'AS Roma en 8e de finale. Match allé le 9 mars, ce sera au Parc OEL. La 42e cérémonie des Césars. On en parlait, c'est ce soir, sur Canal+, et sur RTL, dès 20h. Deux grands favoris, France de François Ozon et elle de Paul Verhoeven. L'Académie rendra hommage à Jean-Paul Belmondo et à Georges Clounet. Et ils seront là tous les deux. Quelle chance. La météo, Patricia Charbonnier. Plus calme demain, mais aussi carrément plus frais. Oui, matinée grise et assez fraîche, avec des gelées entre le nord-est et le centre-est du pays. Moins 4 degrés, par exemple, à Aurillac. Moins 2 degrés à Nancy, 1 degré à Lille comme à Paris. De la grisaille, des nuages basses sur le quart nord-est. Ensuite, le ciel sera lumineux, ce sera très agréable sur la moitié nord, avec toutefois quelques passages nuageux près des frontières du nord et près des côtes de la Manche. Et ce sera très ensoleillé dans le sud, avec des températures en hausse demain après-midi. 10 degrés à Lille, 12 à Paris et 16 à Marseille. Merci beaucoup, Patricia. Bonne soirée à vous, Isabelle Choquet. Bon week-end. Bon week-end à tous. Olivier Masseroll, bonsoir. Bonsoir. À l'approche du premier tour, les grandes manœuvres sont enclenchées. Les choses se précisent, c'est l'heure des rassemblements. Après Bayrou-Macron, c'est le tour à gauche de Hamon et Jadot. Le candidat écolo était un peu en rade dans les sondages, sans aucun doute. Et son ralliement peut-il, au fond, vraiment changer quelque chose pour M. Hamon ? Oui, parce que c'est la dynamique dont Benoît Hamon avait besoin pour ne plus être uniquement le candidat du PS, et qui plus est d'ailleurs d'une partie seulement du PS, puisque beaucoup de députés lui tournent le dos. Alors l'accord a été long à obtenir, parce que Jadot ne pouvait pas renoncer sans de solides raisons. Depuis 1974, depuis René Dumont, il y a toujours eu un candidat écologiste à la présidentielle. Et de plus, cet accord doit être enterriné par les militants écolos, qui sont vis-à-vis de leurs dirigeants, vous le savez bien, aussi souples qu'une semelle de bois. Alors justement, ces militants vont voter jusqu'à dimanche sur ce ralliement. L'accord est vraiment satisfaisant pour les Verts ? Ça va passer sans problème ? Sans problème, je n'en sais rien, mais enfin, compte tenu de ce qu'ils représentent aujourd'hui, après leurs multiples crises, les militants Verts auraient bien tort de se plaindre. Ils peuvent remercier Yannick Jadot, qui est un vrai militant de l'écologie, qui n'est pas sectaire, qui a parfaitement conscience de la réalité, de tout faire pour que l'écologie soit présente dans le programme du prochain président de la République, celui-ci s'appelle Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon lui a donné la possibilité, il a su la saisir, il était en situation de faiblesse, Yannick Jadot, mais il savait que Benoît Hamon avait besoin de lui. Donc oui, il a obtenu des choses. Par exemple, la sortie du nucléaire dans 25 ans, c'est-à-dire au moment de la fin de vie du dernier réacteur à être entré en fonction, c'était en 2002. Il a obtenu aussi l'objectif d'une énergie à 100% renouvelable en 2050. Tout de même, ça recommence un petit peu comme en 2012. Le candidat socialiste cède au vert plein de choses, et puis ensuite, à la réalisation, ça laisse à désirer. Non, ça je ne crois pas, parce que le programme initial de Benoît Hamon allait dans le même sens que celui de Yannick Jadot. Il était déjà très vert. C'est d'ailleurs ce qui donne de la crédibilité à cet accord entre les deux. Ce n'est pas un tripouillage électoral, ce n'est même pas seulement un accord électoral, c'est une entente entre deux candidats qui avaient déjà beaucoup de choses en commun. Leur accord est assez naturel, ce qui devrait faire aux écolos. Bon, ceci étant dit, M. Hamon doit rassembler plus largement, parce que Jadot, ça ne peut pas lui suffire pour entendre se qualifier au second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il imagine pouvoir s'entendre avec Mélenchon ? Non, ça franchement, sauf surprise majeure, non. Tous les deux, en fait, sont dans une partie de poker menteur. Ils veulent surtout montrer l'un et l'autre que leur mésentente est de la faute de l'autre, pour ne pas avoir à en supporter les conséquences. Et s'il parvient à faire reporter la faute de cette mésentente sur les épaules de Mélenchon, eh bien Hamon peut espérer récupérer beaucoup de ses électeurs. Et après avoir écouté, voici quelques minutes, Pierre Laurent, là, sur RTL, le numérant communiste, est-ce qu'il vous semble, Olivier Mazerolle, que dans cette affaire, les communistes jusqu'ici à Puy-de-Mélenchon, ont un rôle important ou dérisoire à jouer ? Ah non, ils ont un rôle important, et on en sent bien qu'ils sont en train de tortiller, ils ne savent plus très bien à quel sein se vouer, si j'ose dire, s'agissant des communistes. Mais, en fait, on voit bien que si, effectivement, il y a une fuite électorale du côté de Benoît Hamon, ils vont trouver le moyen d'expliquer que leurs candidats peuvent s'entendre aux législatives, peuvent s'entendre avec Benoît Hamon. Et ça, Benoît Hamon en a besoin, parce qu'à ce moment-là, ça lui donnerait un corpus électoral important pour espérer, peut-être, se rabibocher avec une partie de la gauche qui lui tourne encore le dos aujourd'hui, parce que si la victoire pouvait éventuellement se dessiner, alors ça peut ramener des breviers égarés. Merci beaucoup, Olivier Mazerolle.